Salut ! Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en juillet, c'est donc l'été. Et pour moi, c'est une bonne occasion de vous parler du complexe du sauveur blanc, ou white savior complexe, ou white saviorism, ou autrement dit, pourquoi prendre des vacances d'été pour aller sauver les petits enfants en Afrique n'est pas une bonne idée. Selon un article de France 24, le complexe du sauveur blanc, c'est cette idée selon laquelle de jeunes européens ou américains viennent en Afrique faire du travail humanitaire pendant leurs vacances et aiment à se représenter en train de le faire. Mais ça va bien plus loin que seulement l'humanitaire, même si ça prend une grande partie du problème comme on va le voir tout à l'heure. Une définition apportée par l'auteur Tedjou Cole se rapproche bien plus du problème. Le complexe industriel du sauveur blanc n'est pas là pour une question de justice, c'est plutôt quelque chose qui offre une grosse expérience émotionnelle qui valide des privilèges. Le complexe du sauveur blanc n'est donc pas qu'une affaire de solidarité bien intentionnée, mais maladroite. Elle repose sur les mêmes dynamiques de pouvoir que la propriétation culturelle ou les microagressions par exemple, et vise à conforter les personnes qui participent dans leurs privilèges. Si on devait dresser le portrait du white savior, en gros, c'est une personne la majorité du temps européenne ou américaine est blanche, d'où le nom, qui s'investit d'une mission de sauver des populations non blanches, mais qui en fait se met surtout en avant, et qui volontairement ou non fait plus de mal que de bien. Il y a le cas où le white savior est bienveillant. C'est un gars blanc qui débarque dans un pays de personnes non blanches en difficulté et qui les sauve presque à lui tout seul. La dernière muraille. Parce qu'apparemment les gens n'avaient pas le niveau et pas les connaissances pour sauver leur propre pays tout seul. On peut voir cette même parabole dans le film Avatar, qui est en gros un remake plein de CGI de Pocahontas, où Jake Sully mène la révolte des Navi pour essayer de régler un problème auquel il a contribué. Il y a la couleur des sentiments, où le personnage d'Emma Stone utilise le vécu des personnes noires pour écrire son livre, sans rien faire de concret pour les aider. On a aussi des cas de white savior malveillants, comme le personnage d'Ulysses Claude en Black Panther, qui veut piller le Wakanda de son vibranium, parce que d'après lui, ce peuple de sauvages est trop bête pour exploiter correctement cette ressource et en tirer profit. Et pour ceux dans le fond qui pensent que comme jusqu'ici je n'ai cité que des exemples de films américains, le complet du sauveur blanc n'est donc qu'un problème américain et ne concerne pas la France, je vous ai pas oublié. Le Brio, Abdel et la Comtesse, et tous ces films en général où on voit un prof blanc débarquer dans une banlieue difficile et recadrer des jeunes noirs et arabes en difficulté, toutes ces oeuvres reposent sur le stéréotype du sauveur blanc. La liste de films dont le pitch repose sur ce phénomène est extrêmement longue, mais vous trouverez des articles dans la description si ça vous intéresse. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la représentation, que je vous invite à aller voir, dans la société, ce sont les groupes dominants qui écrivent, ou plutôt réécrivent l'histoire. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui, en 2018, sont toujours convaincus que si les européens n'avaient pas envahi et pillé l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, les populations de ces continents seraient toujours en train de vivre dans des huttes, sans électricité, sans habits et sans éducation. Parce que les européens savaient exploiter les richesses de ces continents, alors que les habitants l'ignoraient complètement. Vu que le white severism repose principalement sur la croyance selon laquelle les personnes blanches savent mieux ce dont les personnes non-blanches ont besoin qu'elles-mêmes, il est tout à fait normal que ce phénomène impacte la politique. C'est comme ça qu'on a des dirigeants, comme le président Emmanuel Macron, qui se permet de faire des réflexions sur le nombre d'enfants qu'une femme africaine devrait avoir, ou qui prend carrément l'Afrique pour son bac à sable personnel, sous couvert de l'excuse « nos générations n'ont pas connu la colonisation ». En société, ce phénomène peut se voir absolument partout, absolument partout. On a des exemples de personnes qui se permettent de dire à des femmes portant le voile ce qu'elles devraient faire avec leur tête. On a des personnes qui se permettent de dire aux gens des diasporas africaines qu'elles en font moins que 2-3 humanitaires qui prennent des selfies, alors que littéralement les contributions à l'Afrique venant des personnes des diasporas africaines s'élèvent à des milliards d'euros. Et en général, ce sont toutes les personnes archi-génantes qui ont des grands rêves d'Afrique et d'Asie et de pouvoir sauver à eux seuls tout un continent, alors qu'ils ne voudraient même pas aider les personnes qui sont dans leurs propres rues. C'est à mon sens le domaine où les conséquences du white-saviorism sont les plus visibles et les plus néfastes pour les populations visées. Comme on l'a dit précédemment, le white-savior complexe repose sur la position d'autorité et de supériorité qu'auraient les personnes blanches. Et le problème de ce positionnement, c'est qu'il est très vite internalisé et que personne n'ose ou n'a le temps de le contester. C'est ainsi que dans les ONG qui sont basées dans des pays africains ou asiatiques par exemple, une personne blanche sera plus vite valorisée et gravira plus vite les échelons que quelqu'un qui vit sur place et qui serait plus à même d'apporter des solutions concrètes et pertinentes aux situations. C'est comme ça qu'il y a des scandales sexuels comme par exemple celui qui a déstabilisé l'ONG Oxfam en Haïti. Et c'est comme ça que le business du volontourisme s'est mis en place, où on peut littéralement envoyer des gens qui ont zéro expérience en humanitaire jouer les Pères Noël glorifiés dans un pays d'Afrique ou d'Asie le temps de leurs vacances. Et ça je le sais parce que j'y ai participé. Oui, dans cette vidéo je vais salement tacler mon mois de 2015. Si vous ne savez pas, j'ai fait mes études donc en école de commerce. Je pense que d'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo sur le fait d'être une meuf de mort en école de commerce parce que, ouh, waouh, c'est un sujet à part entière. Et donc dans cette école de commerce, il y avait des associations humanitaires, dont une qui proposait de partir au Cambodge pendant deux mois. Et moi en 2015 étant une personne absolument pas conscientisée et absolument problématique sur plein de points, j'ai postulé à cette association. J'ai pas écrit de lettres larmoyantes disant que j'allais sauver le pays de mes deux seules mains et que je me sentais indispensable à la cause. Mais voilà, j'ai dit que je voudrais donner de mon temps à aider des gens, en fait, plutôt que faire un stage d'un mois dans un magasin du genre Morgan ou Sephora, en fait. Ça me paraissait être une intention louable. J'ai clairement mal réfléchi sur ce point. J'ai pensé à tort que je pourrais être assez formée en quelques mois pour être vraiment utile là-bas, en fait. Et j'ai absolument pas venu à l'idée que l'humanitaire, c'est un secteur à part entière. Un vrai métier qui requiert des formations, comme tout autre métier d'ailleurs. Et de la même manière que je n'allais pas m'improviser analyste financière ou experte comptable le temps de deux mois, je n'avais aucune place, en fait, je n'avais aucune légitimité à débarquer dans un pays quelconque et m'improviser Père Noël, en fait. C'était absolument déplacé. Et selon moi, ce n'est que mon avis, mais le fait qu'on puisse proposer à des jeunes de nos âges, avec aussi peu d'expérience et dont le cursus n'a absolument rien à voir, de partir à l'étranger comme ça, c'est de base... le concept, le bail n'est pas bon, quoi. Le bail n'est juste pas bon, mais c'est mon opinion. Après mon inscription et après, du coup, avoir planifié le voyage, c'est là que j'ai commencé à avoir un vague sentiment de malaise. Je ne savais pas d'où ça venait, mais je me doutais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je me demandais bien si ça allait être bien pertinent, ce voyage. Je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas compris, en fait, d'où venait mon sentiment de « Ah, il y a un truc qui ne va pas ! » Mais voilà, pour compenser, je me suis quand même renseignée au plus sur la culture et le pays pour ne pas arriver comme une version Lidl de Van Pelt, en fait. Et oui, en plus de la formation, on nous a dispensé dans les locaux de l'ONG, puisqu'on était en partenariat avec une ONG, qui nous donnait des précautions à prendre, des éléments culturels importants, comme par exemple ne pas toucher la tête des enfants ou s'écarter des moines quand on est une femme, par exemple. Déjà, le fait qu'on ait eu qu'une seule formation, je trouvais ça chelou, mais passons. Et ouais, j'ai essayé quand même, de mon côté, de me renseigner sur la culture, sur la langue, sur tout ce que je pouvais, histoire de ne pas être un boulet, en fait. Histoire de ne pas être un boulet. C'est vrai qu'avec le recul, j'ai clairement participé au white service complexe, en fait. Parce que même si je savais que mon positionnement, une fois arrivé dans ce pays, n'allait pas être le même que celui de mes collègues blancs et européens, et des anecdotes qui me sont arrivées sur place m'ont bien assise dans ce constat et m'ont bien fait redescendre. De toute façon, vous pouvez voir, parce que j'ai fait deux vidéos sur mon parcours au Cambodge, sur cette chaîne. Oui, en fait, je n'avais rien à faire là-bas. Et on a été bien moins utiles, en fait, que si l'ONG avait gardé les ressources, l'énergie, le temps, l'argent pour nous faire venir nous, que pour faire venir des gens qualifiés, qui auraient vraiment pu apporter une aide concrète et plus tangible aux enfants qu'on a fréquentés pendant ces deux mois, en fait. Oui, ils auraient pu faire venir des gens qualifiés, et quand je dis faire venir des gens, c'est d'Europe, mais surtout des personnes qualifiées du Cambodge priorité, qui auraient pu être plus utiles, construire des choses, parler en Khmer avec le personnel et les enfants, plutôt que nous, qui ne savions absolument rien construire, et qui baragouignons en anglais ou en français avec les enfants. Voilà. C'était quand même une bonne expérience, mais je dis ça parce que, en prenant conscience que ça l'était pour moi, et ça se trouve, il est fort possible que je n'ai rien apporté au centre ou aux enfants. Et en fait, j'aurais juste dû me dire que, en fait, je voulais juste partir au Cambodge, et que ma présence là-bas en tant qu'humanitaire n'était absolument pas nécessaire, et j'aurais juste dû faire un gros don et partir de mon propre chef, de moi-même, plus tard, en fait. Parce que, ouais, l'argent de mon billet, j'aurais pu le donner. Et ça aurait été peut-être plus utile. Pardon. Et voilà ! J'aurais dû, clairement, me remettre en question, et me checker. Et voilà. Clairement, on a été une bande, en gros, de volontouristes, égarés au Cambodge, qui pensaient que, voilà, on allait peut-être changer la vie de ses enfants, alors que, frère, pas du tout, quoi. Enfin, nous ne sommes personne. Juste des Pères Noël lorifiés. C'est tout. Et voilà. Heureusement, de plus en plus d'ONG parlent de ce phénomène et essayent de prévenir les personnes qui voudraient s'essayer au volontourisme. Il y a, par exemple, l'ONG SIH en Norvège, qui a publié une vidéo expliquant le complexe du Sauveur Blanc, les attitudes à ne pas avoir pour essayer d'être vraiment utile, en fait, sur place. Ne pas faire comme moi. Essayer de décentrer son égo. Se dire que non, on n'est pas utile. Notre argent peut l'être. Mais si on n'a pas de compétences, si on veut juste prendre des selfies, il est mieux qu'on reste chez nous, en fait. Se renseigner sur comment on peut aider. Parce que le truc, en fait, c'est que on ne demande pas aux gens de ne pas aider. On demande plutôt d'arrêter de penser que vous savez mieux que nous, ce dont nous avons besoin, en fait. est qu'il faut écouter la parole des concernés et savoir et s'entendre dire comment on peut être utile au lieu de débarquer avec 3000 sacs de riz et deux packs d'eau et dire je suis le Sauveur de l'Afrique ou de l'Asie. C'est pas comme ça que ça marche. Respecter la dignité des personnes sur place. Ok, vous êtes partis en Afrique et en Asie et vous avez arrivé dans un village où on vous donne une tâche donnée. Est-ce que c'est vraiment utile de taper 3000 selfies avec des petits-enfants qui n'ont aucune idée de ce que sont les réseaux sociaux, qui n'ont aucune idée que leur droit d'image est en train d'être bafoué ? Et est-ce que vous feriez vraiment la même chose avec des sans-abri en bas de votre immeuble ? Se rappeler que la dignité est un droit qui doit être garanti pour tous les êtres humains où qu'ils soient et que des corps de petits-enfants en malnutrition ne sont ni un accessoire pour un selfie ni une esthétique. Et surtout, se remettre en question. La prochaine fois que vous voulez vous lancer dans l'humanité ou entreprendre un projet et que vous pensez directement à l'Afrique ou à l'Asie, demandez-vous pourquoi. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'aider l'autre, quel qu'il soit, où qu'il soit et quels que soient ses besoins ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt de bien se faire voir à votre retour, d'avoir des souvenirs de vacances cools à raconter aux collègues et de taper des likes sur Instagram ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, toutes les sources qui m'ont aidé à écrire cette vidéo sont dans la description. Et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter, où des fois je suis pertinente et des fois pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501